Salut tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, jour hybride dans lequel je me permets de vous parler de deux sujets qui moi m'intéressent. Et aujourd'hui je vous propose de continuer notre exploration des douze paires de nerfs crâniens. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne du nerf olfactif et du nerf optique, les deux premières paires de nerfs crâniens. Et aujourd'hui je vous propose donc de parler de la troisième paire que l'on appelle le nerf oculomoteur. Le nerf oculomoteur possède une première différence par rapport aux deux premiers, c'est qu'il n'est pas un nerf uniquement sensitif. Bon en réalité il ne l'est même pas du tout. Il possède des fonctions motrices et des fonctions végétatives. Je vais vous détailler ces différentes fonctions calmement. Les fonctions motrices du nerf oculomoteur se font d'abord sur le globe oculaire directement. Enfin je veux bien entendu parler des muscles qui entourent le globe oculaire, car le globe oculaire ne bouge pas spontanément. Il se déplace sous la contraction des différents muscles qui l'entourent. Pour rappel, la capsule quotidienne numéro 83 vous expliquez quels sont les différents muscles qui entourent les globes oculaires. N'hésitez pas à aller la regarder. Elle a été diffusée le 23 mars. Le nerf oculomoteur énerve les muscles droit supérieur, droit inférieur, droit interne et obliques inférieurs, soit 4 muscles sur 6 autour de l'œil. Les deux autres sont énervés par d'autres nerfs crâniens dont je vous parlerai dans des prochaines capsules quotidiennes. Le nerf oculomoteur énerve également le muscle releveur de la paupière qui permet de relever la paupière. Mais aussi le muscle sphincter de l'iris qui permet de refermer l'iris lorsque beaucoup de lumière arrive dans l'œil. Ou encore les muscles ciliaires qui permettent le réflexe d'accommodation convergence. Grosso modo, c'est ce qu'il se passe lorsque vous louchez. Le rôle végétatif du nerf oculomoteur se situe dans le réflexe photomoteur. Dans ce nerf passent des fibres parasympathiques qui permettent la contraction du muscle sphincter de l'iris. Ceci, ça produit ce qu'on appelle un myosis. Le myosis, c'est quand la pupille se contracte pour diminuer la quantité de lumière qui parvient dans l'œil. Bon, je ne vais pas pouvoir vous expliquer le système parasympathique dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui nécessiterait réellement une capsule médicale à lui tout seul. Mais si le sujet du système parasympathique et orthosympathique vous intéresse, et bien laissez-moi des commentaires à ce sujet, et promis je ferai une capsule médicale là-dessus très bientôt. Dans le cas d'une lésion du nerf, les différentes fonctions qui lui incombent ne seront alors plus possibles. Donc le mouvement des yeux dans plusieurs directions est diminué, l'iris est en midriase, donc en ouverture totale, et le mouvement des yeux n'est plus adapté lorsque le patient essaye de dévier son regard. Ceci nécessite bien sûr une consultation très rapide aux urgences. Voilà, on a fait le tour de cette troisième paire de nerfs crâniens. J'espère que comme chaque jour vous avez appris quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne nuit, et on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye !